Vous connaissez la série, le but c'est pas de faire un résumé de son mandat, mais Trump est hyper controversé sur son bilan. Alors il est salué pour ses victoires concernant la réindustrialisation du territoire américain, il est aussi reconnu comme étant le président américain qui a réussi à atteindre le taux de chômage le plus bas depuis 50 ans. Bref, économiquement, sous Trump, le pays se porte bien. Mais socialement, pour beaucoup, c'est une catastrophe. Déjà, dès le mois de janvier 2017, des manifestations féministes sont organisées pour protester contre son élection. La plus célèbre est sans doute la Marche des Femmes à Washington DC, qui rassemble plusieurs centaines de milliers de personnes. La même année, Donald Trump respecte sa promesse de campagne et sort les Etats-Unis de l'accord de Paris pour le climat. En gros, il refuse de s'aligner sur les efforts entamés par plus de 200 pays pour limiter le réchauffement climatique. Et fin 2020, il nomme à la Cour suprême une juge très conservatrice et anti-avortement. La Cour suprême, pour vous dire, c'est la plus haute instance judiciaire des Etats-Unis. C'est celle qui valide ou pas les lois et les traités décidées par les Etats. La majorité de ces 9 juges est donc désormais très conservateur, très très à droite. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, aux Etats-Unis, comme ces juges sont nommés à vie et ont un pouvoir central, le droit à l'avortement est menacé dans plein d'Etats. Sur le plan personnel, on reproche également à Trump d'avoir embauché des membres de sa famille pour travailler au sein de son administration. Et en 2019, alors qu'il est toujours président, 43 femmes l'accusent dans un livre de comportements sexuels inappropriés. En 2020, une nouvelle campagne se prépare et Donald Trump est candidat pour un nouveau mandat.